L'objectif de cette vidéo est de présenter DigiScreen, un outil de LaDigital. Alors je suis sur laDigital.dev et puis je vais descendre un petit peu pour trouver les outils. Donc ici vous avez DigiScreen qui est un fond d'écran interactif pour la classe. Alors ça se rapproche de ClassroomScreen par exemple ou de Padlet et puis vous y trouverez tout un tas d'outils qu'on retrouve ici dans DigiTools. Donc c'est quoi de faire des chronomètres, des tirages de dés, générer des nuages de mots, enfin tout un tas de choses qui sont aussi préposés ici. Vous voyez créer un nuage de mots avec DigiWords. Donc ça fait un petit peu un endroit où on peut retrouver pas mal des outils proposés sur la DigiTools. Alors ici j'en ai un vierge. Par défaut vous avez une digitale au fond d'écran. Si vous allez dans Options, vous pouvez changer votre fond d'écran. Vous pouvez passer en anglais aussi là, en prenant n'importe quelle image de Pixabay. Alors si vous voulez mettre votre propre image, il faut l'héberger sur Internet. Donc pour faire ça c'est assez simple. Ici je suis allé sur Zupimages avec un S.net et puis j'ai demandé à héberger une image. Donc je fais Parcourir. Je prends le fond d'écran que j'ai préparé à l'avance. Donc moi j'ai fait une image de 1600 par 900 pixels. Alors je vous montrerai ici pourquoi j'ai prévu un petit rectangle noir à cet endroit là. Je fais Ouvrir et je valide. Donc là la photo est stockée par Zupimage. Je n'ai plus qu'à prendre le lien direct vers l'image ici. Je fais Copier et je retourne sur mon DigiScreen. Je colle et je fais Entrer pour valider ou je fais ici Chercher. Voilà donc mon tableau est prêt. Pourquoi la petite barre noire ici ? Parce que si je fais plus ici pour avoir une deuxième page, vous voyez que l'outil pour passer d'une page à l'autre vient ici et il est sur fond blanc. Donc si vous mettez tout blanc, vous ne verrez plus les petites boules ici. Donc là si je vais sur ma page numéro 2, je peux là aussi demander à avoir mon fond d'écran. J'ai fait Entrer pour valider la recherche. Donc sur mes deux pages, j'ai le fond blanc qui est arrivé. Alors ensuite c'est très simple. Si je veux par exemple intégrer un tutoriel, eh bien je viens sur YouTube Chercher le lien ou alors je fais ici bouton droit Copier l'URL de la vidéo. Je reviens sur mon DigiScreen. Je clique sur vidéo et je mets le lien vers ma vidéo YouTube. Alors l'avantage c'est que je peux même lui dire si je préfère avoir qu'un extrait de cet endroit là à cet endroit là. Moi je vais le laisser en entier. Je fais valider et là je peux disposer ma vidéo comme je le souhaite. Si je veux revenir aux outils, je fais la petite flèche et je peux de nouveau paramétrer. Ici bien sûr on peut agrandir et une fois qu'elle est lancée, on peut aussi passer ici en plein écran. Donc ça c'est assez pratique. Si vous voulez que vos élèves puissent venir scanner un QR code pour regarder cette vidéo par exemple sur leur smartphone, eh bien ici vous avez un générateur de QR code. Je colle le lien de la vidéo et je valide et automatiquement générer le QR code. Donc là si je viens scanner ça avec un smartphone ou une tablette, j'irai directement sur la vidéo YouTube. On va le mettre ici. Ensuite vous pouvez aussi y mettre des images. Alors ça c'est facile. Vous pouvez aller les chercher soit sur internet en les hébergeant par exemple sur Zupimage ou alors les sélectionner sur votre appareil. Si vous l'avez sur une clé USB par exemple. Ici on va dire que je fais un cours sur la fonction SI. Donc j'ai préparé une image qui est une copie d'écran de l'exercice en cours. que je peux venir disposer ici par exemple. Et puis j'ai également préparé deux autres images pour schématiser la situation. Et une autre pour faire un petit organigramme. ici avec le test logique. Je peux aussi mettre du texte. Par exemple ici. ici. Alors vous voyez que si je fais la flèche, je peux changer l'alignement, la couleur. Ensuite je peux venir annoter avec l'outil ici annotation. Très pratique. C'est à dire que si je prends le crayon là je peux écrire partout où je veux sur cet écran. Là on va enlever toutes ces annotations. Je peux fermer la barre d'annotation ici. Je peux assez simplement ajouter un fichier audio. Alors soit un fichier audio qui est déjà sur internet. Soit un vous allez sélectionner sur votre ordinateur. Je peux aussi faire un dessin. Alors ça c'est du dessin à main levée. Ce n'est pas spécialement facile. Ici je suis à la souris. Donc avec un tableau blanc interactif, ça doit pouvoir être utile. Vous pouvez mettre un document. Vous voyez PDF, ODT, ODP, ODS. C'est à dire du PDF, du traitement de texte libre office, de la présentation ou un classeur. Alors ça marche pas trop mal pour les PDF, les présentations, les fichiers traitement de texte. Par contre pour les fichiers tableur, le résultat est pas encore excellent. En tout cas de mon point de vue. On peut faire de la synthèse vocale. Donc là vous pouvez choisir du français. Et puis là le texte à synthétiser. Alors ça fait une voix un peu de robot quand même. En tout cas sur mon Ubuntu. On peut mettre une e-frame. Donc là il suffit de mettre le lien vers le contenu que vous voulez intégrer. Il va se charger de créer l'e-frame. Vous pouvez créer un nuage de mots clés. Donc il suffit de mettre les mots que vous voulez avoir dans votre nuage. Vous pouvez même en ajouter ici. Et puis alors là c'est le poids que le mot aura dans le nuage. Si vous voulez pas vous embêter à les rajouter case par case, vous pouvez envoyer ici une liste des mots séparés par des virgules. Donc ici je vais annuler. Vous pouvez faire un petit exercice remettre dans l'ordre. Vous pouvez faire un petit texte à trous. On peut faire des tirages au sort. Des dés. Alors à vous de choisir combien de dés vous voulez lancer à chaque fois. Alors ça si vous faites des cours sur les statistiques, ça peut être utile. Constituer des groupes. Donc là c'est un chronomètre. Si vous voulez chronométrer le temps de passage par exemple sur un oral. Ça permet à l'élève de voir s'il a tenu le temps qu'il devait ou pas. Un compte à rebours. Donc ça si vous minutez une activité pour qu'ils sachent combien de temps il en reste. Par exemple vous allez les envoyer faire un quiz sur Moodle. Et bien ça va faire le décompte au tableau et ils sauront combien de temps il en reste. Vous pouvez faire bravo. Donc là ça fait des petits confettis. Vous pouvez mettre une grille. 5 colonnes et 5 lignes. Je vais faire le maximum qui est autorisé. Vous voyez. Ça vous fait un fond avec des lignes et la couleur que vous avez demandé. Vous pouvez capturer votre tableau. Donc ça vous fait une image qui contient tout le tableau. Les options qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là vous pouvez exporter cet écran. Donc moi j'ai déjà réalisé un écran que j'ai exporté. Donc là si je fais importer. J'ai un fichier DGS. Et je fais ouvrir. Et il charge à l'écran le tableau que j'avais préparé. Pour mon cours sur les fonctions-ci avec mes premières. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Sous-titrage FR ?